salut tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je reçois deux enveloppes alors pour être honnête je sais plus ce qu'il ya dedans doit y avoir de l'échange ou de l'achat j'ai deux petites enveloppes celle de gauche je crois que c'est de l'échange mais celle de droite j'en ai aucune idée il ya mon adresse de l'autre côté donc voilà c'est pour ça que j'ai mis de ce côté là j'ai enlevé l'expéditeur juste ici comme ça il n'y a pas de souci d'adresse et on va être parti directement dans le vif du sujet avec le déballage de la première enveloppe alors voilà comment ça se présente donc forcément ça me rappelle d'où ça vient on a la petite carte signée du poteau tizaway donc bonne réception signé tizaway donc n'hésitez pas à aller le voir sur insta il fait des petites réception de temps en temps donc là ça fait un petit moment qu'il a reçu lui de son côté ces cartes là et puis moi je viens de recevoir cette enveloppe là au moment où la vidéo sort je pense qu'il y aura un bon mois de décalage au moins nous voilà vous les avez l'habitude maintenant j'ai tellement de vidéos d'avance en fait j'ai sept ou huit vidéos d'avance en ce moment donc forcément il ya un petit mois de décalage donc quand vous voyez des cartes dans les vidéos peut-être qu'elles sont déjà plus disponibles celles qui sont en double peut-être qu'elles sont déjà vendues ou échangées mais c'est pas toujours le cas donc n'hésitez pas à mp si jamais des cartes vous intéresse parmi celles que je ne range pas dans mes classeurs alors voilà comment ça se présente on a un tortipousse donc ça c'est des petits cadeaux je te remercie pour ces cadeaux donc on a le tortipousse et le boscara de ultra prisme en version normale qui sont quasiment neuf derrière on a la version reverse de boscara et je sais même pas si je l'avais celle ci donc ça faudra que je vérifie parmi mon master set de torterra mais celle ci elle a l'air vraiment clean aussi en tout cas donc merci pour ces petits cadeaux et puis la petite carte signée je vais la mettre dans mon classeur à cadeaux également et derrière on a des belles cartes donc on va commencer par cette carte qui n'a pas de top loader et qui est juste ici il s'agit du tiflosion alors j'ai dû échanger de mon côté contre des coenco si je me trompe pas de diamants et perles peut-être quelques zolo voilà un petit dos voilà en termes de valeur on était assez équitable mais je sais plus à quelle hauteur on était peut-être une vingtaine d'euros un truc dans le genre donc ici on a le tiflosion en version prime donc c'est celle de la série le tiflosion prime de hgss de base donc ça c'est cool ça partira à l'échange moi je l'ai déjà fois je check d'ailleurs peut-être que je vais upgrade le mien on va checker dans cette vidéo parmi mon classeur hgss si cette carte est dans le meilleur état ou non derrière on a un pal qui a donc le pal qui a il est en niveau x et de l'autre côté du top loader on a une autre carte donc on a le pal qui à niveau x qui est explosé mais c'est toujours un plaisir de récupérer les niveaux x en mauvais état pour moi voilà le pal qui a il se présente comme ça il manque un coin voilà il a un coin qui est tout blanc mais c'est pas grave ça sera sous classeur et moi ça me va très bien ça sera dans mon classeur de double et derrière on a le régis giga c'est donc celui ci c'est pas la promo il nous vient de la série donc il est un peu plus rare que les promotionnels ça fait plaisir je l'ai déjà également peut-être que je l'ai déjà en double d'ailleurs mais voilà je récupère toujours des cartes comme ça niveau x pour ma collection à la base et puis après pour les copains ça peut permettre de compléter les séries voilà celle ci c'est une double de séries donc si j'ai des copains qui n'ont pas cette carte là eh bien ça pourra potentiellement partir chez eux à l'échange contre d'autres niveaux x qui sont tout simplement des doubles pour eux voilà je récupère ça également et on a deux dernières cartes si je me trompe pas déjà on voit un très beau fenard ce fenard c'est la version holographique de la série expédition alors j'avance de moins en moins sur wizard là je me concentre à fond sur le bloc x bon ça se voit pas quand on voit le début de la réception mais je me concentre à fond sur le bloc x en ce moment donc je mets wizard un peu de côté et encore plus c'est ici riz mais bon quand j'ai l'occasion de récupérer l'échange pour une valeur assez basse ce genre de cartes eh bien je récupère ça fait toujours ça de prix et ce sera ça de moi à chercher pour compléter les ici riz au moment où je serai à fond dessus et pour finir on a encore une niveau x plein d'un bras égalis qui s'est pris un coup c'est assez marrant parce qu'il est vraiment dans l'axe de l'illustration on dirait qu'il s'est pris le coup juste là et qui va rendre son coup donc il est explosé il est plié dans plusieurs sens là il est déchiré complètement mais voilà c'est pas grave moi ça me va très bien et celle là c'est pareil je l'ai déjà en plusieurs fois je l'ai en classeur je l'ai également en double qui va partir à la gradation et en voilà une qui ne pourra pas être gradé mais par contre celle ci elle ira dans le classeur des doubles je sais pas si on peut replier cette partie là si on peut la déplier plus tôt et non ça paraît un peu compliqué je crois qu'on pourra pas améliorer malheureusement l'état de ce brasil ali donc il ira en l'état dans mon classeur à top foder qui est juste en dessous avec les autres amis niveau x en double et donc on est parti pour le déballage de la seconde enveloppe alors voilà comment ça se présente donc c'est un petit échange que j'ai fait avec un abonné donc qui m'a suivi sur insta et qui m'a mp pour faire un petit échange donc j'ai récupéré de l'appel des légendes donc tu te reconnaîtras alors je suis désolé je ne me souviens plus de ton pseudo mais j'imagine que tu passeras par là donc n'hésite pas à te manifester dans les commentaires en tout cas voilà je récupère quelques petites cartes de l'appel des légendes donc des cartes qui étaient nécessaires pour moi pour compléter cette série là alors cette série je suis à à peine 50% tout simplement parce que je l'ai pas rempli dans mes recherches sur poké cardex donc à chaque fois j'oublie d'en récupérer mais je la collectionne bien cette série là quand même donc ces cartes elles sont très très propre pour les trois que j'ai récupéré ici j'ai changé compte des rivers de cette série là donc on a ces trois cartes là et derrière on avait également le suikoon qui lui est très propre également alors lui c'est la version prisme donc avec la version kraken ice en dolola et elle est vraiment extrêmement propre c'est dingue l'état il serait quasiment gradable à regarder l'état on a la micro rayures au dos donc on en a pas mal mais franchement à part les micro rayures elle est juste parfaite la carte donc ça c'est trop stylé ça va partir dans mon full set donc ça va aller en collection directement comme ces cartes là derrière on a le torterra donc lui qui est assez clean aussi j'ai l'impression donc ça c'est des cadeaux alors le torterra il m'avait annoncé qu'il me le mettrait en cadeau mais les autres quatre je n'étais pas au courant voilà cette carte elle est magnifique de torterra dans un état comme ça c'est juste génial j'en ai pas beaucoup dans des tels états alors j'en ai en gradé qui sont en un petit peu meilleur état en pc à 8 j'en ai trois mais j'en ai aussi en ont gradé et en ont gradé les miens ils sont quand même pas dans des états de fou donc ça fait plaisir celui ci je pense pas qu'il soit gradable en tout cas il n'aurait pas plus que 7 à mon avis avec tous les points blancs qu'il a sur le côté donc il ne partira pas en gradation mais il restera bien nos choses dans la collection et ça ça fait plaisir et derrière on termine avec trois petits cadeaux voilà des tortie pouces 3 tortie pouces de différentes générations et de différents blocs on a le tortie pouces de diamants et perles aux majestueuses sorti en 2008 en 2010 donc deux ans après on a le tortie pouces de vainqueur suprême sur platine et enfin sur mcdo donc en 2021 c'est quasiment l'année où j'ai repris j'ai repris en fin 2020 début 2021 et donc on a ce tortie pouces qui était sorti pour les 25 ans au mcdo on avait tous les starters dont évidemment tortie pouces et donc ça reprend si je me trompe pas une illustration de soleil et lune de ultra prisme si je me trompe pas voilà on a pas mal de petits tortie pouces sympa qui vont aller dans la collection également donc je te remercie pour cet échange et puis on va se ranger ça sous classeur avec les autres cartes que j'ai reçu également de la part de tizaway on est parti tout de suite allez on est parti pour le rangement sous classeur donc ici on commence sur merveille secrète qui va être la troisième série du bloc diamants et perles on a ce suis coon en format kraken ice donc cette belle holographique qui va venir devant celle ci donc voilà j'ai le format normal et donc le kraken ice va passer juste derrière donc c'est dommage de ranger la carte derrière mais bon ce sera comme ça je préfère quand même le graphisme de la carte normale mais ça fait toujours plaisir de rentrer une petite variante dans la collection qui vient juste derrière et donc ça c'est fait et on a fini avec diamants et perles c'était rapide on avait qu'une seule carte et on passe sur agss pour voir si je peux pas upgrade ce tiflosion et derrière on aura l'appel des légendes allez on est parti donc agss de base c'est cette série là on va aller directement à la fin au niveau des ultras donc on a ce tiflosion je vais le sortir et puis on va check ensemble si jamais c'est intéressant de remplacer ou non cet exemplaire là donc sur la face apparaît plutôt similaire quoi que celle de droite a quand même pas mal de plis et ouais non je vais quand même garder celle que j'avais et donc celle que j'ai reçu aujourd'hui partira à l'échange il n'y a pas de souci ce sera dispo et ça partira sûrement chez un ami et derrière on va avoir trois cartes de l'appel des légendes pour l'appel des légendes on passe les autres séries du bloc agss et on arrive sur cette série qui fait la transition entre agss et le bloc noir et blanc on va se rendre par ici on à la 62 donc ce sera juste là et ça permet de compléter la page ça c'est parfait et derrière on a questionnaire d'interview et entraînement de sage donc la questionnaire il est juste là avec la numéro 79 donc ça c'est pareil ça rentre dans le classeur c'est parfait et enfin derrière on allait à 85 donc on est à 3 4 et donc 85 ce sera juste là donc ça c'est parfait et enfin il nous restera les niveaux x comme promis on va se refaire le rangement des cartes niveau x dans le classeur de double ensemble donc on est parti tout de suite pour le classeur à top loader le voici le classeur à niveau x en double donc on va avoir la régie gigas à ranger en premier mais ce que je vais faire c'est que voilà moi je l'ai déjà en deux exemplaires je vais pas la mettre dans la suite directement je la mettrai plutôt à la fin on va juste se passer des pages et puis je le rangerai tranquillement de mon côté on a ici bon on a une place donc je peux en ranger une là je referai le rangement dans l'ordre juste après donc on a le bras égalit aussi que j'ai ont une deuxième fois en double du coup et on va arriver à la fin sur les types aussi je me trompe pas et donc le palca qui lui peut aller directement à sa place définitive qui est juste là à côté de son camarade et donc ici on vient remplir avec le bras égalit voilà c'est tout pour cette vidéo ça fait une belle réception quand même je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici n'hésitez pas à commenter hashtag bras égalit sur cette vidéo et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle allez salut bientôt pour une autre vidéo